Bonjour à tous, bienvenue sur TutorialGeo. Aujourd'hui, vidéo, un petit tip sur QGIS qui peut être très 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 utile et que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement. On va voir aujourd'hui comment rajouter plusieurs fenêtres cartographiques à QGIS. Donc là, vous voyez, j'ai une fenêtre carto, j'ai un canevas cartographique qui est ici, et j'ai deux couches. Une couche France en 2020, une couche France en 1950-1965. J'aimerais avoir deux fenêtres cartographiques, une d'un côté 1965, une d'un côté avec 2020. D'accord ? Donc voilà, là, ma couche France-1965, ma couche France-2001. Donc, la première étape, c'est quoi ? C'est pour créer un autre canevas cartographique, je vais dans Vue, New Map View. Et là, vous voyez, hop, d'un coup, il m'a créé deux canevas cartographiques. Pour l'instant, on voit, ce sont les mêmes cartes. Donc, ce que j'affiche là, si je décoche et que j'affiche là, vous voyez, j'ai 2020. Si je décoche et que j'affiche là, j'ai 1965. C'est très, très bien, mais maintenant, ce que je veux, c'est que d'un côté, j'ai les données de 1965, d'un autre côté, les données de 2020. Pour faire ça, je vais créer des thèmes. On n'a jamais vu la création de thèmes dans QGIS, ce qui me permet de paramétrer des vues automatiquement. Donc là, je vais dans Manage Map Thème. Là, je vais ajouter un thème et je vais appeler 1965. Pourquoi ? Parce que vous voyez que là, j'ai la couche 1965 activée et la couche 2020 désactivée. Maintenant, je décoche et je coche ici 2020. Et là, je vais ici et je vais ajouter thème. Et là, je vais l'appeler 2020. Et donc là, on va voir que dans ma carte, j'ai deux thèmes. Un thème 2020, un thème 1965. Vous voyez ? Là, je coche, je décoche et ça me permet de jouer avec mes styles et mes couches et de sélectionner les couches que je veux avoir affichées sans avoir à chaque fois tout refaire. Très bien. Donc là, j'ai mon thème actif qui est ici. Et ici, je vais aller là et là, je vais sélectionner 2020. Et là, d'un coup, vous voyez que j'ai d'un côté le thème 1965 de là, le thème 2020. Pourquoi j'ai le thème 1965 ? Parce que de ce côté-là, c'est ce dernier qui est activé. Et pourquoi j'ai le thème 2020 ici ? Parce qu'ici, c'est ce thème qui est activé. Et donc là, on voit que d'un coup, j'ai deux canevas cartographiques. D'accord ? Donc ça, c'est très très bien. Et maintenant, vous voyez, j'ai mes deux calques. Maintenant, je veux faire quelque chose de plus poussé. Je veux que mes deux calques soient synchronisés. Ça veut savoir quand je zoom vers un, je vais, de l'autre côté, zoom aussi. Vous voyez que d'un côté, je vois la main. De l'autre côté, je vois un petit point. Ce qui fait que je sais exactement où je me trouve par rapport aux deux cartes. Maintenant, je veux que les interactions soient dynamiques. Pour cela, je vais ici, je vais mettre synchroniser, bon déjà l'échelle, comme ça, on a la même. Et je vais synchroniser le centre de la carte avec la carte principale. D'accord ? Et là, je vais mettre synchroniser. Donc c'est parfait. Et maintenant, là, vous voyez, si je bouge l'une, ça bouge l'autre. Si je dézoome, ça dézoome. Et si je zoom, regardez bien, on va aller ici, ça zoom aussi. D'accord ? Et donc, on voit que clairement, là, c'est bien synchronisé. Ici, j'ai bien le stade durée. Et de l'autre côté, c'est bien aussi le stade durée. Vous voyez, c'est très, très bien fait. Et donc là, j'ai synchronisé mes deux cartes avec mes seuils de zoom et mon déplacement de la souris. Donc ça, c'est très puissant. Donc pour faire ça, je vais vraiment synchroniser l'échelle, synchroniser le centre de la carte. Et ça me permet d'avoir deux cartes, deux canevas cartographiques des deux côtés différents et de les avoir synchronisés sur mes déplacements pour faire que ce que je vois d'un côté, ce soit exactement la même chose que je vois de l'autre. D'accord ? Donc là, ça peut être très, très utile si vous avez plusieurs éléments cartographiques à afficher. Et je vais faire un peer. Je vais rajouter un troisième fond. Je vais mettre le fond Google Road. Donc là, j'ai un troisième fond Google Road. Je vais créer le thème Google Road. Donc là, tac, le thème, je vais appeler Google Road. Ok. Donc là, j'ai un troisième thème Google Road. Là, je repasse en 1065. Je vais rajouter une troisième vue parce que je peux en ajouter autant que je veux, en fait. Vous voyez que la troisième vue est ici. On va la mettre. Est-ce que je peux la mettre vraiment ? Non. Pas dommage. C'est où l'un ou l'autre, mais on va le mettre là. On va le mettre là. Voilà. Et là, je vais passer en mode Google Road. Donc là, il n'est pas synchronisé. Vous voyez que là, maintenant, j'ai trois fonds. Trois cartes. Et là, ce que je vais faire, c'est à l'instar de tout à l'heure, je vais synchroniser l'échelle. Comme ça, on est à la même échelle des deux côtés. Je vais synchroniser le centre de la carte. Et voilà. Et maintenant, regardez bien, quand je zoome, j'ai mes trois cartes qui correspondent au même élément. D'accord ? Donc, c'est très, 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 très puissant. Donc voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement. Alors, on va un peu gagner de la place. Et ça me permet d'avoir trois cartes synchronisées. D'accord ? Et qui représente trois éléments différents. Donc ça, j'aime beaucoup. Je m'en sers pas mal dans pas mal de thématiques. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada